Et c'est pour moi l'occasion de mettre en regard deux écrivains qui me sont chers, mais que, malgré ma manie du palimpseste, j'avais travaillé jusqu'ici séparément. « Elle marche sur les pas de son oncle Marcel Schwab », écrivait-on en 1928 lors des obsèques de son père, Maurice. Plus que la fille, elle était devenue la nièce. C'est ainsi qu'elle était présentée par les initiés, anciens amis de Marcel comme Léoto ou Macorland, ou lecteur averti comme André Breton. C'est ainsi qu'elle était désignée ou caractérisée dans les livres des uns et des autres. La périphrase est affichée en guise de carte d'identité, comme un signe distinctif qui lui donne une aura particulière aux yeux des surréalistes, comme une prédestination de bonne augure, enfin. Cependant, et là réside le paradoxe, la référence à l'oncle sert de valeur ajoutée, tout en escamotant la valeur propre de la nièce. En outre, elle impose, a priori, l'idée d'une filiation, même indirecte, dont la pertinence pose question. Les rapprochements possibles entre l'un et l'autre tiennent-ils forcément de la transmission, ou simplement d'analogie, de tempérament ou de situation ? Cet héritage supposé, culturel, social, esthétique, fut-il ressenti et utilisé comme modèle, comme aliénation à secouer, comme starting block d'une course personnelle ? En quoi, et jusqu'où, et sous quelle forme, l'œuvre de Claude Cain serait-elle l'héritière, voire le prolongement de celle de Marcel Schwab ? Comment cette prétendue filiation a-t-elle franchi le cap de la modernité, ou, pour le dire autrement, le fossé que la Première Guerre mondiale a creusé entre les deux siècles ? En somme, en quoi l'éthos littéraire de Claude Cain fait-il écho à celui de Marcel Schwab ? Alors, je me contenterai d'esquisser plus que sommairement, j'en suis désolée, des pistes de concordance selon les trois axes suivants. Des histoires de famille, un même bain culturel, et après, et deux œuvres au singulier pluriel. Alors, des histoires de famille. Le statut familial particulier de Marcel et Lucie Schwab a une génération d'écart, présente un certain nombre d'analogies. Ces deux Benjamins, des surdoués renfermés, précoces et maladifs, couvés par Mathilde, leur mère et grand-mère respectivement, et craignant son autorité, ont quitté Nantes pour épanouir dans la capitale une vie hors normes familiales, tout en restant dépendants matériellement de Maurice, leur frère aîné et père, qui leur voue une affection inquiète et protectrice. Aucun des deux n'aura d'enfant. Moins conformiste que sa mère et son frère, Marcel, l'oncle, se montrait plein de compréhension envers Marie, l'épouse de Maurice et mère de Lucie, atteinte de troubles psychiatriques. Une correspondance émouvante montre la confiance que celle-ci accordait à Marcel. Ce que n'a jamais su Lucie, bien sûr. Ce relatif isolement dans une famille dont les ascendants et les aînés les comprennent mal, peut expliquer une soif de connivence qui marqua leur vie et leur travail. Avant le couple Lucie Schwab-Suzanne Malherbe, compagne et co-créatrice, Marcel Schwab aspirait à la collaboration plus ou moins intime. Tout jeune, il faisait recherche commune avec Georges Guiès, frère idéal, dont le suicide lui laissera la nostalgie d'affinités électives, affectives, ludiques et laborieuses. Plus tard, sa compagne, puis épouse, Marguerite Moreno, véritable âme-sœur, imitait parfaitement son écriture et prit sans doute quelque part à son travail. Au plan intime, dans la correspondance, Marcel écrit parfois aux féminins et va jusqu'à signer Marcel, deux élus. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi Suzanne Malherbe ajouta à son pseudonyme mort le prénom Marcel. Les écrits de Schwab et Caïn portent la marque de ce compagnonnage gémellaire réel ou fantasmé. Le livre de Monelle, inspiré par une première jeune compagne, vise peut être lu comme une série de variations sur un couple plus fraternel qu'érotique et un brouillon émouvant affiche répété en regard l'un de l'autre effet de miroir et rime obsédante les noms Marcel, Monelle. Aveu non avenu, davantage discursif, est emprunt d'un dialogisme complexe où une seconde voix, tantôt destinataire, tantôt émettrice, peut souvent être rapportée à une Suzanne toujours présente à l'esprit de Claude. Leurs œuvres respectives témoignent également de leur situation familiale problématique. Absence de famille dans les récits de Marcel, haine de la famille dans les propos de Claude. Chez Schwab, nul couple parental et des personnages dépourvus d'ascendants, sinon quelques ancêtres contaminants ou impératués. Les sarcasmes de Cain contre la sainte famille qui trouvent écho dans les montages photographiques ne se comptent pas. Quant à l'absence de descendance, elle semble s'imposer dans les récits de Schwab comme une malédiction, tandis que Claude Cain tourne la procréation en dérision et justifie idéologiquement sa réticence. Ni l'un ni l'autre ne se cherchent donc dans une généalogie, fut-elle fictive, mais parfois dans une autogenèse fantasmatique et plus souvent dans des projections en quelque sorte horizontales, hors temps. L'alter-ego, ou la panoplie de masques mythiques puisés dans leur culture, ou encore la figure de l'enfant. Un enfant sans famille. Noyau existentiel, inaltéré face au monde adulte, temporel, social. Un enfant inquiet, chargé des troubles obscurités de l'inconscient mis au jour par la rejeune psychanalyse. Émanation de désirs que n'entraverait aucune morale, que ne découragerait aucune lecture, que ne briderait aucun complexe. Notons que la seule photographie réunissant Marcel et Lucie, soit le deuxième photomontage d'Avenon Avenue, associe leurs deux portraits enfants au milieu d'une constellation de têtes adultes. C'est peut-être dans leur enfance, ces manques ou ces souffrances, que s'enracinent les thèmes du corps et de la cruauté. Corps absent, morcelé ou mutilé. Les personnages phobiens sont peu incarnés, sinon dans la blessure ou la morbidité, ou à l'état de dessiccation post-mortem. Le corps démembré ou torturé est un leitmotiv dans Avenon Avenue. D'autre part, le théâtre de la cruauté, construit par Caen, se joue déjà dans les contes de Schwab soumis au régime de la terreur. Quant au sadomasochisme des petites sœurs de Monelle, il se retrouve chez Caen, distribué avec complaisance et humour entre ces héroïnes, comme dans certaines élucubrations des éphémérides et d'avus non avenus, où il est fort souvent appliqué aux relations familiales. Alors, peut-on pour autant parler de transmission entre deux parents qui ne se sont, pour ainsi dire, pas connus, puisque Marcel est mort bien avant l'arrivée de Lucie à Paris. Rien de comparable, en tout cas, avec l'influence directe exercée sur Marcel par son oncle Léonquin, le savant écrivain chez qui il a séjourné des années et qui l'a guidé dans ses études. Pourtant, l'oncle écrivain Marcel, dont la grand-mère Mathilde entretient la légende, demeure pour Claude une figure de référence, une absence tutélaire, si on peut dire, un fantôme familier que l'article Marcel Schwab publié dans La Gerbe en 1920 présente comme un miroir, dont de vue et de vision, soucis de différenciation, égoïsme, bovarisme, jeux de masques, etc. Lucie recueille pieusement une partie de la bibliothèque de Marcel. C'est elle qui fait éditer à Pierre Champion les lettres de Samoa. Un récit de rêve mentionne dans une inversion plaisante un oncle de l'enfant de 33 ans héritier éventuel. Tandis qu'une lettre de Marcel laisse imaginer celui-ci en éclaireur traçant le chemin à sa nièce. Résident à Jersey pour raison de santé, il découvre, je le cite, Sainte-Brelade qui est une baie charmante et d'ailleurs il a une discussion avec le recteur, etc. Ce qui deviendra, comme on sait, le lieu d'élection de la nièce. Mais le lègue objectif et vivant, ce sont les relations humaines. Outre les gens du Mercure, dont je ne dirai rien puisque je pensais qu'il allait en être question, Claude Caen va fréquenter des membres de la famille qui ont la mémoire de Marcel, puis des amis de Marcel et Moreno, gens de théâtre, et enfin Pierre Champion, disciple, éditeur et biographe de Marcel Schwab, à qui elle écrit en signant « Votre amie est presque nièce. » Deuxième point, donc, le bain culturel. J'ajoute, « Et après. » La culture familiale des Schwab est prégnante. Judéité, érudition, journalisme, goût des mascarades. Marcel et Lucie Claude, nourries de ce même terreau, vont l'exploiter différemment en fonction de l'époque et de leur tempérament. Alors, de la question complexe de la judéité, je ne dirais que deux mots très schématiques. Pour Marcel, puis pour Lucie, c'est l'affaire Dreyfus qui sera un révélateur douloureux. Perte d'amis pour lui, persécution pour elle. Tous deux, aussi, entre une distance ironique d'intellectuels non-croyants évoluant dans un contexte majoritairement non-juif, et une revendication ironique également, mais lancée comme un défi un peu romantique de leur appartenance à la race maudite de Cain par la lignée de Cain, pseudonyme d'ailleurs choisi par Lucie. Cependant, la judéité imprègne différemment leurs récits, leurs écrits. Refoulée, chez Marcel Schwab, elle transparaît dans des récits tragiques, hantés par la malédiction ou par des tares héréditaires comme la lèpre. Chez Claude Cain, elle est un des fondements de l'autodérision qui traverse Avenon Avenue, mais aussi une profession de foi intime. Le récit de rêve Pierre Tombale évoque deux pieds aux orteils écartés, comme le sont les doigts des mains selon la tradition juive, sur le tombeau parisien des Cain, où est d'ailleurs enterré Marcel Schwab. Deuxième plan, une culture érudite. Alors, par-delà les exigences scolaires, quelquefois à la rencontre, Marcel et Claude ont acquis une solide culture classique à la française, augmentée de la lecture des philosophes allemands et des auteurs anglo-saxons, ainsi que d'une vaste littérature légendaire pour faire court. Claude apprécie les mêmes livres que son oncle, dont elle a également beaucoup et très bien lu les livres. Leurs écrits portent la marque de ces lectures. Ce sont des œuvres truffées, qui déclinent toutes les modalités de la citation, surtout cryptées et souvent perverties, sous forme de millefeuilles narratifs ou de proférations diverses. L'ironie donne du relief à leur innutrition, plutôt par discret détournement chez Schwab, par inversion souvent iconoclaste chez Caïn. Leur retraitement parodique des contes merveilleux en particulier montre à la fois d'innombrables résonances entre leurs récits respectifs et deux types de perversions différents. Je me suis autorisé un seul exemple pour l'exposer. Par exemple, dans la cendrillon de Schwab, l'exaucé, Thanatos se substitue à l'éros attendu et un filtre merveilleux qui est devenu inopérant. Celle de Caïn déploie la palette de l'humour entre effet de décalage et surenchère burlesque. En tout cas, tous ces palimpsestes, modèles d'appropriation et de manipulation intelligente, supposent naturellement que le lecteur y joue sa partie. J'irai très vite sur le journalisme et la politique parce que je pensais que ce serait traité. De toute façon, je n'ai pas le temps. Le journalisme et l'affaire de la famille à laquelle Marcel puis Lucie Claude prennent une part active. Je passe donc sur la question sinon pour rappeler deux petites choses. D'une part, que leur connaissance des pratiques journalistiques leur inspira de savoureux détournements satiriques, Meurs des diurnales dont Schwab était très fière et les éphémérides qui scandalisèrent les autos. D'autre part, qu'au-delà de leur communauté d'idées, hostilité à la colonisation comme au nationalisme de Maurice, pour les deux, Marcel se cantonne dans une posture politique modérée, récusant les excès de l'anarchisme et du féminisme, alors que Claude poussera à l'extrême les valeurs individualistes. Théâtre et masques, enfin, non seulement la famille Schwab fréquentait assidûment les théâtres de Nantes et de Paris, mais elle s'impliquait depuis Georges le Père dans la tradition nantaise du carnaval. Marcel adorait se déguiser, jouer des rôles, mais en privé et pour rire. On sait l'usage artistique que fit Claude du travestissement. Marcel fut le compagnon d'une femme de théâtre, traduisit, critiqua, écrivit lui-même des pièces. Claude fréquenta des hommes et femmes de spectacles, danses comprises, et se risqua à interpréter plusieurs rôles dans des pièces d'avant-garde. Alors qu'il demeure homme d'écriture, elle engage son corps dans l'aventure. L'importance de la mascarade se donne à lire dans les deux œuvres. Chez Schwab, je n'en donne qu'un exemple parce qu'il est moins connu peut-être, le personnage de l'acteur est l'un des rôles du dialogue philosophique sur l'amour, où il est d'ailleurs aussi question de l'égoïste, un autre rôle, et de marionnette. Claude se projettera plus tard dans l'acteur, hypostase privilégiée aux côtés de l'androgyne. En effet, dans la logique baudelairienne empruntée à De Quincey et reprise par Schwab explicitement, le jeu théâtral permet, en s'aliénant au personnage, d'explorer la multiplicité de son être et de construire des autoportraits fantasmés. artiste, mystique et criminel pour Schwab, Narcisse, Salomé et tant d'autres mythes pour Cain, chez qui le bovarisme de Jules de Coltier semble monter sur scène. Le motif du masque, complémentaire de celui du miroir, exprime une interrogation sur l'identité développée chez Schwab, par exemple, dans Le roi au masque d'or, dont le héros éponyme à sa mort, je cite, « a déposé tous les masques d'or, de lèpre et de chair » sans pour autant connaître son visage. Éco-direct de ce démasquage sans révélation, le photomontage évidemment du chapitre 9 d'Avenon Avenue, qui représente une enfilade de visages ou de masques de Claude comme sortant les uns des autres, est cerné par la phrase « sous ce masque un autre masque, je n'en finirai pas de soulever tous ces visages ». Le monde théâtral stimule donc chez l'un et l'autre une réflexion sur la représentation comme seul rapport au réel dans un monde, je cite Schwab, « où tout n'est que signe de signe ». La reprise par Cain dans Salomé la sceptique de l'accessoire sanglant évoqué par Schwab à propos d'une représentation théâtrale poursuit et détourne la réflexion de celui-ci sur le réalisme irréel. On voit donc que l'artiste Claude Cain s'écarte progressivement du modus vivendi et scribendi de celui qui n'est pas ou plus un modèle est là, selon l'injonction de Monelle, bâti dans les différences. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, deux œuvres au singulier pluriel. C'est pourtant au moment de la plus grande indépendance, de la plus grande divergence, que les résonances travaillent les textes au niveau le plus intéressant. Beaucoup d'expressions de Spicillage, le livre de Monelle et Vise imaginaire, très bien connus de Cain, semblent préfigurer les siennes. Aversement, héroïne et surtout aveu non avenu fourmille des cauches phobiens. Je me contenterai de dégager quelques pistes que je placerai sous le signe de l'anarchisme littéraire. Singulier. Par vivant, entendez individuel, écrit Schwob dans l'art de la biographie, ce que Cain transposera dans son essai autobiographique. L'un et l'autre s'acharnent à déclasser, à dissocier les idées, les choses, les êtres. Il crée des personnages insolites, atypiques. Elle, avec sa manie de l'exception, compose un mot particulier jusqu'à l'anomalie, à la monstruosité qu'elle dissèque pour n'en garder que l'extrême pointe. D'une œuvre à l'autre, on passe de l'étrangeté à l'excès, à la surréalité onirique, au sarcasme aussi, car, disait Schwob, le rire démasque une certaine disharmonie du monde. Mais, dans les deux œuvres, on retient le détail singulier, pas l'attirail des faits. Il faut choisir, isoler des éléments marquants et uniques pour composer une forme qui ne ressemble à aucune autre. Ces formes travaillent le mystère. « Ne te connais pas toi-même, » dit Monel. « La vérité est un leurre, » répond Cain. « Le récit doit intégrer des silences, le son de Stevenson, des obscurités. Schwob, le pudique, manie l'ellipse dans une esthétique de la suggestion. Cain, l'impudique, postérieure à Apollinaire et contemporaine de Dada, préfère celle du choc. Parataxe, plus audacieuse, télescopage, tir de phrase nominale, mettant en pratique le principe de l'action destructrice héritée de son oncle. Pluriel. Le dédoublement ou le redoublement contribue à saper l'illusion de l'unité. Le thème traverse et structure les deux œuvres. Au-delà de la variation sur l'homo duplex de Baudelaire ou de Stevenson qui permet d'exprimer conflits internes et parts obscures de soi. Les ambivalences de Monel, les contradictions et les paradoxes de Cain, l'appariement de figures opposées chez l'un et l'autre qui culminent avec le janus Christo-satanique de Cain, font table race de tout système axiologique au profit de l'amoralisme et du scepticisme. Mais, plus encore que double, le moi, comme le réel, est multiple. Monel est la seule mais elle se décline en onze sœurs. Pas question d'englober, de réordonner dans le roman un monde atomisé. La pluralité se traduit en tension entre éclatement et sérialité. Le monde est en réalité discontinu, écrit Schwob, qui va alors lutter contre ce qu'il ressent comme un principe anthropique par des formes closes, une symétrie subtile, des séries de plus en plus construites. A l'inverse, Cain n'a de cesse de déconstruire les formes en systématisant l'hétéroclite. Et tandis que la polyphonie de son ongle est de plus en plus concertante de mimes à la croisade des enfants, la sienne tourne à la cacophonie. Sa génération ne cherche plus à rassembler les membres d'Osiris. Troisième et dernier point, vies imaginaires. Le genre biofictionnel de la vie imaginaire qu'invente à Schwob et qui tente à qu'un, incarne au mieux ce singulier pluriel. Schwob écrivait que se différencier, c'est se concevoir sous un nombre infini de formes imaginaires. Cette infinité provient, entre autres éléments, je simplifie, de la mise en abîme du bovarisme. Dans ses textes, comme dans ceux de Caïn, par-delà des différences et d'énonciations, évidemment, la projection caléidoscopique de l'auteur dans ses personnages se redouble de celle des personnages rêvant eux-mêmes leur vie pour leur plaisir et pour leur perte. Un mot sur la figure de Dieu, principe unificateur, garant de la cohérence, de la création et du langage. Il est relégué par Schwob à l'état de point de vue ou de toute puissance inaccessible à des personnages pathétiquement prométhéens. Caïn le décompose par la dérision, le distribue en rôles variés et dégradants, hypostase de son propre moi hétérogène. Enfin, chez l'un et l'autre, la revendication idiosyncrasique, quoique sous forme éclatée, n'exclut pas une empathie qu'il appelle encore pitié tandis qu'elle préfère amour et qui les incline, cette fois je cite qu'un changé, à prêter leur voix au muet, modeste, au mort. Par transitivité, ils en appellent à la sympathie des lecteurs que rendent possible, par l'identification partagée aux figures mythiques, historiques ou littéraires, ces autoportraits masqués, ces aveux à demi proférés, sous une certaine obliquité, aurait dit breton. Je conclue. En bref, en se démarquant de l'œuvre de Marcel Schwab, Claude Caïn s'affranchit de la lettre mais en conserve l'esprit qu'elle exploite plus radicalement. Aventurier passif, comme disait Macorland, il rêvait sa vie à travers celle des autres dans des récits élégamment distanciés. Elle inventa sa vie dans l'aventure pas toujours invisible de « se devenir », explorant des modalités inédites et provocatrices de l'expression du « moi ». Il ne reste pas moins que leurs œuvres sont traversées par des résonances culturelles et intimes qui tissent de l'un à l'autre quelque chose d'une filiation biaisée comme filigranée. D'un siècle à l'autre, l'oncle et la nièce ont ceci de commun d'être deux artistes de sensibilité aiguë, de vastes cultures, des esprits curieux au sens du terme, au regard incisif, des consciences qui se cherchent. L'un comme l'autre fut un moderne en son temps, quoique, ou donc, reconnu ultérieurement. En effet, l'un et l'autre, passionnés par les jeux de signes, furent des inventeurs de formes. Enfin, tous deux ont conservé vis-à-vis l'un du symbolisme, l'autre du surréalisme, pourtant revendiqué, une réserve ironique et lucide. Tous deux brillent de leur singularité d'artiste des lisières, d'êtres hermétiques, de sujets ou d'objets d'infinies métamorphoses imaginaires qui sollicitent la participation des lecteurs. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements